Comment se porte la forêt en France ? On peut voir le problème d'un point de vue. Le problème d'abord de la surface. Depuis 1820, c'est-à-dire le moment où la population agricole sur le territoire avait la plus grande densité, depuis 1820, la superficie des forêts augmente continuellement. Ça, c'est quelque chose, c'est un indice de bon état. C'est même un indice de bon état qui peut devenir un problème. Je doute que la région Limousin, par exemple, mais rien qu'à regarder également la Haute-Provence avec tout ce qui se passe en amont de Gap et de Dignes, je doute que le fait d'avoir que de la forêt serve au développement social et au développement écologique des territoires. Donc, oui, la forêt se porte bien, dans ces coins-là, il n'y a plus que ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose ? Et c'est là où je pense que, puisque la question c'est la forêt en France, la forêt, elle est dans le paysage. Et elle est dans le paysage, elle peut avoir des aspects positifs, elle peut de temps en temps avoir des aspects négatifs. Donc, trop de forêts mal gérées derrière Dignes, ça ne sert pas à grand monde. C'est plutôt néfaste. Trop de reboisements à tel endroit, avec des espèces uniques, on ne cherche pas la diversité, ça on sent bien qu'on prend la tempête de 1999. Vous n'avez qu'à aller faire un tour actuellement dans le Limousin et vous verrez à peu près. Il n'y a plus de forêt à ce moment-là. Bon, on revoit, etc. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des indices. D'en avoir plus, ce n'est pas forcément mieux. Et c'est pour ça que le mot complexe est apparu de très nombreuses fois dans les interventions. C'est que finalement, effectivement, l'écosystème forestier est un système extrêmement complexe. Toucher un endroit peut avoir des effets pervers à un autre endroit. On croit faire bien et puis à un autre endroit, c'est mal. Effectivement, quand on fait des calculs de bilan financier d'un itinéraire, de la vie d'un peuplement forestier, tout dépend de l'âge auquel on va. Auquel on va.